Bonjour Sam, alors on va se promener vers où ? En fait ce mois-ci on a deux villages, parce que c'est des petits villages où finalement il y a beaucoup de choses à dire mais on n'a peut-être pas toujours assez de matière pour parler de tout. Et donc on a décidé de coupler, de jumeler, ce qui n'est pas le fait d'ailleurs, on l'a fait parce qu'on avait envie, qui a mon micro et une maladie de cœur, et Deveusset, donc Ardèche, et Saint-Antoine-en-Vivaret, également Ardèche. Saint-Antoine-en-Vivaret, il faut savoir, c'est vraiment le dernier bastion de l'Ardèche, au nord de l'Ardèche, contre la Haute-Loire, à la limite, avec Saint-Bonnet-le-Froix qui est à 4 km, donc c'est vraiment, ça se touche. J'ai donc Laurent Alonso en face de moi, qui a, bonjour Laurent, et qui a créé un gîte, mais ce qui est un gîte un peu particulier, il faut bien le dire. J'avais eu l'idée de faire des spectacles aussi, et de recevoir donc des groupes, etc. Et moi j'ai trouvé cette idée très très sympa. Alors, ça s'appelle L'Ousto, c'est à Deveusset. Et alors, comment vous est venue cette idée ? Racontez-moi. L'idée du lieu ? Oui. Le projet était parti pour être sur l'Ambraque et la Lozère, parce qu'on était amoureux de ce terroir, avec cette pierre et cette loz. Et bon, c'était un peu compliqué, puisque j'habite Vienne, donc partant de Vienne, c'était un peu loin. Et un jour, un agent immobilier me fait visiter ce bien, là, au bord du lac, je ne connaissais pas cette région. Et là, j'ai dit, mais c'est le territoire, c'est le terroir de la Lozère, mais à deux pas que chez moi. Ah oui. On s'appelle du granit et de la Loz, et je suis tombé amoureux de la bâtisse, et puis voilà. Et on était une banque de quatre, cuisinier, gestionnaire, moi un peu responsable du projet, on va dire en philosophique, et puis on est parti, voilà, on était quatre. Alors, comment on monte un projet comme ça ? Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Bon, d'abord, de venir par ici, c'est chouette, c'est une bonne idée, non, on ne peut pas dire le contraire. Et tout à coup, cette idée germait, mais pourquoi vous travaillez, dans quoi vous en faites ? Parce qu'en fait, mon ami d'époque était cuisinier, et on était sportif, on faisait beaucoup de gîtes, de chambres d'hôtes. D'accord. On a un verre, on a un verre, à vélo, et en fait, ce tourisme vert, qui était à la mode dans les années 90, très très en vogue quand même, nous trottait dans la tête pour l'autonomie, et puis avoir une vie différente, quoi. On propose un lieu d'échange, de partage, de la cuisine, voilà. Et puis vivre à la campagne, parce qu'on est des citadins, quand même. Oui, bien sûr. Même si Vienne n'est pas une très grande ville. Oui, mais bon, un manque de racines et de traditions. On a ressenti là qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on a vu des projets qui étaient déjà existants. J'ai fait une formation à la Frat, à Autran, qui formait l'Eurotourisme, c'est aussi la création d'une activité rurale, d'une activité touristique en milieu rural. Voilà, donc je me suis formé. Un copain que j'ai là, qui a cuisiné, s'est formé aussi. Ma compagne était partante, et en 2003, on a visité ce lien. D'accord. Et là, vous avez commencé à transformer, mettre en place de... Oui, il a fallu faire des travaux avec un architecte, au moins pour les parties techniques, cuisine au Nord. Bien sûr. Donc la partie à carré habitation, on va dire, était déjà opérationnelle. On pouvait déjà héberger des gens, etc. Parce qu'il faut faire un gîte, il faut des chambres, quoi, et des chambres... C'est ça, c'était un gîte, mais c'était surtout auberge, parce qu'il fallait voir le volet économique. Et comme le gîte était petit, là, il faisait 12 places, pas de chambre d'hôte à l'époque, il fallait surtout tabler sur l'auberge. D'accord. Donc la salle d'auberge a été l'objectif tout de suite, donc une cuisine au Nord. Donc on est parti surtout sur 80% auberge et 20% héberge. D'accord, ok. Et alors, en fait, quelles sont les personnes que vous avez hébergées à Mouston ? Alors d'un coup, tout de suite, on était intéressé par le cheval, parce que ma compagne monte à cheval. Et on avait donc 2 hectares, un prêt qui était disponible, on a fait des parcs à chevaux. Et tout de suite, on est parti sur le gîte et caisse. D'accord. Donc ça, c'était la première clientèle qui est venue. Donc c'est intéressant, parce que c'est des groupes de 10 à 12 personnes. Ah oui. Il y a les motards aussi. Ah oui. Voilà. Les familles. Les harley. Tout à fait. On enseignera les motards aussi, assez rapidement. Et puis les familles qui veulent passer un week-end, voilà. Donc au début, c'était un gîte d'étapes, donc c'était l'hébergement collectif, avec 12 ans. Depuis, on a partitionné tout ça. On a 2 chambres d'hôtes, puisqu'on a construit un appartement pour nous au bout de la grange. On n'a pas arrêté le construire depuis qu'un an. Bah oui, dis donc. Et donc maintenant, on a 4 chambres d'hôtes, et on a d'hébergements plus intimes, quoi. Parce que le gîte d'étapes, c'est une formule qui commence à s'épuiser un peu, au niveau touristique. D'accord. Et en fait, est-ce que Saint-André est sur un chemin quelconque, Compostelle ? Devecay, vous voulez dire ? Devecay, excusez-moi. Ah oui, Devecay. Alors oui, on est sur le GR 43. Oui. Donc on est sur le Saint-Jacques. Ah, on est sur Saint-Jacques. Non, non, pas le Saint-Régis. Le Saint-Régis, d'accord. Je savais que c'était un Saint. Oui, oui. Donc c'est Saint-Régis, le Saint-Régis, d'accord. Et on est sur le GR 7 aussi. Donc il descend nord-sud, avec la variante qui passe à Lousteau, quoi. D'accord. Donc on est bien placé. Et vous avez pas placé ? Et vous avez pas placé ? Petite randonnée, chemin de PR. D'accord. Donc oui, on avait, on a fait une petite étude comme ça. On avait un joli site au niveau... Bien placé. Randonnée, oui. Le bord du lac aussi. Oui, le portant, voilà, le tour du lac, qui était... Oui. Alors, parlez-moi un petit peu de cette restauration, que vous proposez. Vous êtes, je crois, intéressé quand même par aussi les producteurs locaux. Tout à fait. Tout à fait. On a démarré là-dessus. Donc on est allé voir les gens qui produisaient localement, donc les GAEC. Donc le cochon, on a essayé de trouver du cochon fermé. On a trouvé de l'agneau fermé aussi. Donc ici, c'est assez facile, on va dire, de trouver du local, puisque c'est quand même un pays de cocaille ici. Ah, des fruits là et des agnans. Voilà. Donc, voilà. Rapidement, on a proposé une cuisine, une cuisine simple, mais une cuisine de grand-mère, on va dire. Voilà. Une auberge, quoi. Oui. Il n'y a pas un restaurant avec une carte alchimie, et puis... C'est vraiment... Et puis, il est multiple choix avec du pongelé. Oui, c'est ça. C'était pas trop notre équipe. Donc on a fait des menus avec trois entrées, deux plats, trois desserts. Voilà. On a fonctionné comme ça depuis 2003 jusqu'à il y a deux ans, puisque maintenant, l'auberge, c'est moi. L'auberge, c'est moi, c'est moi qui cuisine. Je me suis repositionné. Oui, vous êtes repositionné, finalement. Avec ma campagne. D'accord. Mais vous habitez toujours Vienne ? Oui, je fais toujours les trajets. Ah bah oui, ça va, c'est sympa. Ça fait de la route. Mais la route, je la connais par cœur. Merci d'être venu, donc... Oui, oui, c'est pas un problème. D'accord. Donc en fait, alors, comment... On va poser la question. Comment quelqu'un, un groupe ou quelqu'un qui veut venir un peu à nous tôt, va-t-il faire pour prendre contact avec vous ? Il va aller sur le site, par exemple. Voilà. Je l'ai vu, il est vachement bien, votre site. Oui, oui, oui. C'est un copain qui fait ça. Et puis, il nous contacte, il nous fait un mail. Et voilà, il nous dit, je veux manger à 30 personnes. Mais vous êtes ouvert toute l'année, quelque part ? Ou comment ça marche ? On est ouvert les week-ends. D'accord. À la semaine, sauf si la semaine, j'ai un groupe qui veut manger à 20 personnes, je monterai pour faire le groupe. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Sur réservation, en fait. Et après, on fait beaucoup chambres d'hôtes au week-end et table d'hôtes. Et toute l'année, ça ? Ah oui, toute l'année. Ah oui, oui. Là, on va pousser jusqu'à Noël, c'est tant qu'il n'y a pas de neige. Après, quand on voit qu'il y a trop, trop de neige, les Marseillais qui montent en chambre d'hôtes, ils ne sont toujours pas bien équipés. Je l'ai vu avec les Phénoliques, c'est… Les Parisiens aussi, ils ne sont pas très loués pour ça. Nord, au Sud, oui. On ne va pas leur jeter l'opprobre. Ils viennent en Ardèche, mais ils ne savent pas que l'Ardèche verte, c'est les hauts plateaux. Eh oui. Donc ils ne savent pas qu'on est à mille mètres, ils ne savent pas quelle année. Je me souviens une fois des amis qui étaient venus de Nancy, qui avaient dit « tiens, on va descendre dans le sud ». Ah oui, ils l'ont reté l'œuf. Ah oui, attention. Alors, en fait, Lousteau est maintenant avec une famille qui gère ça. Oui, c'est ça. Vous, votre compagne, et peut-être vos enfants, je ne suis pas là pour savoir. Mais donc, voilà. Et vous êtes toujours disponibles. Alors, j'aimerais avoir juste un… Sur le site, on peut l'avoir, un numéro de téléphone, on peut vous joindre, peut-être un portable, ça serait bien. Ah, personnellement, oui, 06, je le dis en direct. Oui, oui, allez-y. Allez, 06, 85, 82, 77, 73. Voilà, donc si on veut joindre Laurent pour faire une réservation… Oui. Alors, maintenant, vous allez me partir de la partie spectacle, un petit peu, de Lousteau, parce que je crois que c'est très important. J'ai deux axes, oui, importants dans ce lieu qui me tenait à cœur, c'est Lousteau, gîte écologique, puisque j'ai des solutions d'énergie renouvelable. Ah oui, tiens, ça, ça va intéresser Annette, je pense, qui est notre journaliste. Très, très vite, en fait, pendant qu'on se lançait, je prenais déjà des démarches avec l'ADEME pour voir comment on pouvait mettre du solaire thermique, donc sur une petite annexe que l'on est devant. Donc, on a fait des études, j'ai mis 20 mètres carrés de panneaux solaires pour faire l'eau chaude et le chauffage. Comme on a un chauffage par sol, avec une chaudière existante, les panneaux thermiques viennent en soutien. Donc, j'épargne à peu près un tiers de ma consommation de feu. C'est pas mal. Oui, c'est important. Et l'été, je ne dépargne pas la chaudière de juin à septembre, là où j'ai la plus grosse fréquentation, puisque j'ai beaucoup de soleil, donc beaucoup d'eau chaude. Donc, ça, je fais des grosses économies et je trouve ça important. Mais il faut gérer, hein ? Oui, oui, c'est clair. Je suis très concerné par les énergies renouvelables. Puis surtout, je suis dans une zone nature à 2000, donc au bord d'un lac, il faut essayer quand même de participer à l'écologie globale, quoi. Oui, ça me paraît, évidemment. Donc, j'ai... Voilà, il y a le solaire thermique, j'ai mis du solaire photovoltaïque aussi, pour faire de l'lectricité sur le toit, même. Et j'ai mis un assainissement par phytoépuration, puisqu'il fallait faire un assainissement énorme, pour 25 équivalents habitants, parce qu'au 15 août, on peut être équivalent d'un hameau de 25 habitants. Donc, j'ai un assainissement phytoplanté, comme on voit dans les communes, comme ça me donnait le froid, tout ça. Et voilà, ça marche tout seul et c'est joli, ça se visite, je fais visiter. En plus, voilà. Et vous donnez l'exemple. Voilà. Et ça, il faudrait... Donc, les gens viennent et ils ont une doc comme j'ai ici, là, que j'ai apporté, et ils se documentent. S'ils ont besoin d'infos, je vais les éduquer un petit peu. C'est bien, vous faites avancer les choses et tout. Ils repassent avec des idées, peut-être des solutions pour... Mais oui, mais bien sûr. Non, non, c'est par l'exemple qu'on fait avancer les choses et pas autrement. Alors, les spectacles. Oui, les spectacles. On a commencé très tôt parce que les week-ends, ça marchait bien, samedi soir, mais vendredi soir était un peu creux, donc on s'est dit, il faut animer. Donc, le vendredi soir, j'ai des amis qui ont participé à la rénovation. En 2003, ils ont dit, si tu veux, on joue de la musique. Ils faisaient de l'accordéon diatonique et de la vienne à roue. C'est Jacques Julien, là, qui habite... Il est connu, si on peut un tôt. Et là, on a commencé comme ça, en bricolant, quoi, avec des amis, et crin-crin, comme ça. Et puis, j'ai pris goût. Après, il y a deux artistes qui m'ont contacté. Et puis, de fil en aiguille, j'ai élargi. Ce que j'aime, c'est la musique traditionnelle. Donc, on va dire, des gens qui ont quelque chose à raconter de leur culture. Donc, soit c'est des musiques traditionnelles d'Auberne, comme Jacques-Julien Anzet, soit le blues, soit des musiques italiennes, des musiques que j'ai fait du klezmer, des musiques brésiliennes, voilà. Les musiques du monde, on va dire. On va dire, c'est de la musique de terroir, mais internationalement, je ne pars pas sur le... Donc, ça reste de la musique acoustique. Je ne pars pas sur le rock, d'abord parce que les gens mangent très près de l'orchestre, puisque la salle n'est pas très grande. Mais par contre, c'est toujours de la soirée intimiste. D'accord. Donc, avec des orchestres, comme vous dites, acoustiques, qui ne vont pas nous casser les oreilles. Voilà, c'est ça. Ils amplifient un peu. Oui, oui, c'est sûr. Alors, comment ça se passe ? Vous faites à manger, et puis il y a le spectacle, ou c'est pendant le spectacle, comment ça va ? Alors, comme j'ai un peu l'expérience sur les lieux, il y a de la musique, où je vais me renseigner un peu aussi ce qui se passe. Je trouve que les lieux à musique, il y a beaucoup de bruit souvent, on ne respecte pas les artistes, on les met entre le frigo et... Oui, oui, c'est fini. Je ne sais pas quoi, la porte des WC. Pour moi, non, moi, j'ai fait une scène avec un vidéo de fond, des projecteurs. Quand les musiques, c'est un jour, on les écoute à l'apéritif. Par exemple, voilà. Après, on mange ensemble, on mange avec les musiciens, on les stoppe pendant une heure, et le concert reprend à 9h30, le soir, jusqu'à 14h. D'accord. Mais toujours, il n'y a pas de bruit de fourchette. Voilà, c'est ça. Les musiciens jouent. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de portable non plus, parce que ça ne passe pas dans l'auberge. Quelle chance. Je me suis fait avoir tout à l'heure, il y a mon portable qui a se donné. Donc, c'est des formules dîner-spectacle. D'accord. Après, je prends des gens, si les gens veulent venir, je n'ai pas beaucoup de dîner, ils veulent venir au dessert et au café juste pour le spectacle. Voilà. C'est possible. C'est souhaitable. Oui, c'est souhaitable. Non, mais c'est quand même un truc assez intéressant. Moi, ça m'a attiré, évidemment, quand j'ai vu votre site et tout. Ça, c'est bien, quoi, parce que c'est un truc qui sort de l'ordinaire et ça fait vivre la région. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui, ça fait des connexions. En plus, la communauté des artistes est assez bien tissée. Enfin, je veux dire, quand on en tire un, finalement, on en tire tous. Maintenant, je connais des artistes sur Amonais, Saint-Etienne, qui se connaissent entre eux. Ils m'envoient du monde. Je reçois des mails tout le temps. Voilà. Donc, les artistes sont des gens intéressants. C'est des gens souvent un peu décalés. Donc, ça va bien avec l'esprit du lieu. Voilà. Oui. Avec l'esprit de l'émission aussi, d'ailleurs. Entre gens décalés, on arrive à s'entendre. C'est ça. C'est des gens très éveillés, souvent, les artistes. Oui, oui. Et puis, il faut faire une promotion pour ces gens-là, avec un bon besoin. C'est clair. Se faire connaître, puis en même temps, bien manger, ça, c'est plutôt agréable. Voilà. Donc, maintenant, moi, je suis au Manet, je fais un repas. En général, dans le thème de la soirée, et si c'est soirée caja, je fais un menu caja. D'accord. La soirée, c'est la musique blues, je fais un repas américain. Voilà. Avec le travers du port. Les rips. Voilà. Ça, c'est sympa. Est-ce que vous avez un plat favori que vous aimez bien faire ? Oui, j'aime bien le jambalaya poulet-cremette. C'est un peu comme une paella, mais ça son caja. Ah, oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de safran, il y a de la saucisse fumée, il y a du poulet, il y a des crevettes et des épices de là-bas. Il est en train de me faire saliver, lui. C'est le plat que je vais faire le 2, probablement le 2 novembre pour la soirée de caja. D'accord. Et puis, il y aura toujours des soirées tout au long de l'année. Oui, là, je vais un peu me ralentir un peu parce que c'est difficile d'amener les gens sur les routes avec la mèche possible. Bien sûr, oui. Voilà, mais je vais en faire encore 2-3 là en novembre. D'accord. Et puis après, ça repart au mois de mars. Voilà, donc le rendez-vous sera pris pour le mois de mars. Oui, pour le printemps. À l'ouberge Lousteau. Voilà. Ben, Laurent, merci infiniment parce que c'était passionnant. Moi, j'aime les gens passionnés, d'abord. Je crois que de toute façon, on ne peut rien faire sans passion. Ah, ici, oui, il faut être passionné parce que les conditions climatiques et autres, il faut tenir. Il y a de la neige. Moins qu'avant. Moins qu'avant. Moins, moins, moins. Beaucoup moins qu'avant. Il y a des routes qui sont mieux dégagées. Et voilà. Donc rendez-vous à Lousteau, au bord du lac de Neveset. Vous savez où c'est. Vous avez le téléphone, vous avez le site internet. Merci, Laurent. Merci à vous.